Maintenant, on a une nouvelle de dernière heure pour vous. On vient d'apprendre qu'Urgence Santé vient de déclencher un plan de contingence de niveau 3. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça avec Kevin Crane démarrait. Ça signifie, entre autres, qu'on demande qu'un maximum d'effectifs soient disponibles, Kevin, parce que le service d'Urgence Santé déborde à l'heure actuelle. Exactement. Donc, les paramédics qui devaient terminer leur journée de travail doivent rester dans les ambulances, les cadres aussi dans les ambulances, sur le terrain ou tout autre véhicule disponible pour avoir le maximum d'effectifs. Je suis présentement devant l'Urgence de l'Hôpital Notre-Dame. Vous voyez des ambulances ici. Donc, entre 17h42 et 19h40, US recevait un grand volume d'appels principalement pour des gens qui chutent en raison de la glace sur les trottoirs ou sur la chaussée. Normalement, c'est de 40 à 50 appels l'heure. Là, c'est 115. On parle de plus de 1200 appels depuis ce matin. Donc, US demande aux gens de contacter le 911 seulement si on craint pour la vie d'une personne. Dans le cas contraire, il faudrait se trouver un autre moyen de transport. C'est plutôt rare, Pierre-Olivier, comme journée. Là, présentement, dans les dernières minutes, le US m'a avisé qu'on est de retour au niveau 2, mais on demande tout de même aux gens d'éviter de faire le 911, à moins que ce soit une question de vie ou de mort, ou d'appeler aussi le 811 pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, essayer de trouver quelqu'un pour se déplacer aussi aux urgences. Les ambulanciers qui sont débordés ce soir. On va continuer de suivre cette situation. On se retrouve à 22h, Kevin. Merci. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada